Nous sommes le 24 février, il est actuellement 14 heures, on vous prend assez tard. Mais qu'est-ce qu'il fait ? Bref. Il est 14 heures, on a pas mal de choses à faire aujourd'hui. J'ai tellement de colis par pied dans toute la France qu'il faut qu'on roule. On va aller chercher aussi à Bricorama des petits accroches, enfin j'espère qu'il y en aura, pour accrocher les tableaux parce qu'on a enfin reçu les tableaux des aignaux. Ils sont encore dans les cartons, on va ouvrir tout ça maintenant. Je suis trop contente. Donc cette partie de la vidéo est en collaboration avec le site des aignaux. Je suis trop contente de recollaborer avec eux, ce sont des affiches magnifiques. Et je peux vous dire qu'on a galéré à trouver des affiches qui nous plaisaient à moi et mon conjoint parce qu'on a des goûts très 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 différents. Mais on a réussi à la trouver, on va vous montrer tout ça. Avant ça, j'ai un code pronom pour vous qui vous offre une remise de 30% sur toutes les affiches de des aignaux, sauf les... Enfin je vous mettrais un petit satirique, sauf les handpicks, etc. De toute façon, tout est en barre d'infos, n'hésitez pas à les checker. C'est jusqu'au 11 mars, donc n'hésitez pas à les checker sur leur site. Ils font plein 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 de choses. Nous, on a utilisé notamment l'outil Créer votre mur pour essayer d'agencer. Vraiment, on a eu vraiment besoin de ça. Donc je vous montrerai quelques inspirations que j'ai faites sur le site de des aignaux. Des choses que j'aimais trop, genre poser un peu calme, etc. Ça ne plaisait absolument pas à mon conjoint. De toute façon, on s'y attendait. Et lui, il a fait autre chose, beaucoup plus bleuté, art, etc. Je ne sais même pas si j'ai gardé des photos de ça parce que je trouve ça tellement moche. Mais en tout cas, on a galéré et on a quand même trouvé, grâce à cet outil-là, on a vraiment trouvé nos affiches. Parce que vraiment, pendant trois heures, on a galéré à trouver. Donc je vais vous montrer tout ça, c'est parti. Donc voilà comment ça se présente. On a pris les cadres avec. Je vous mettrai bien sûr toutes les informations en barre d'informations, les noms des affiches, etc. Je vous les mettrai aussi en barre d'informations. On a pris aussi plein de cadres différents. J'ai trop hâte de vous montrer tout ça. Vous pouvez voir que c'est des grands cadres. J'espère que ça ne va pas trop charger dans la pièce. Voilà les cadres que j'ai pris. Celui-là est vraiment grand. Je pense qu'on a vu un peu trop grand. J'ai un doute. En plus, en fait, ça va être au-dessus du lit. On avait fait un essai avec juste trois tableaux ici. Mais en fait, on a complètement changé de disposition de tableau. Et mon copain, il avait trop flashé sur la disposition qu'on a vu sur l'outil Créer son mur. Donc, on a pris une disposition vachement grande. Bon, pour les affiches, on a pris vraiment des belles affiches. J'en ai pris vraiment beaucoup, beaucoup. Trois pour le bureau, cinq pour la chambre et une pour le couloir. Vous allez voir. Ce cadre-là, ce n'est pas bleu. C'est juste la protection qu'il y a dessus. En fait, c'est en plastique, je pense. Mais en gros, c'est un effet transparent et c'est trop trop beau. On a commandé en trois fois. Non. Bah non. Alors, j'ai trois fois la même affiche. C'est pas normal. C'est immense. Donc, voilà les tableaux qu'on a choisis. Ils sont trop trop beaux. Donc, on a choisi vraiment du blanc et du noir pour aller dans la chambre. Un truc très, très simple avec des touches de couleur de jaune. Ils sont vraiment trop trop beaux. Là, il y a des petites fleurs et tout. C'est hyper joli, hyper sympathique. J'aime beaucoup. Ça fait une lune, en fait. Ou un soleil. Ensuite, il y a le hibou. Vraiment magnifique. J'adore ses yeux. Je trouve que ça ressort super bien. Ensuite, j'ai pris la montagne. Ça va être tout être un assortiment. Et j'espère que ça va pas faire trop, trop chargé. La montagne, ça, c'est la même chose que ça. C'est dans la même collection, en fait. Et juste à côté, j'avais pas assez de place sur le lit. On mettra ce tableau-là. Donc, c'est le bedgasme pour la chambre. Et en gros, ça va faire une continuité comme ça. Donc, ça va être super joli. Et l'autre tableau. Donc, c'est un tableau de base en vert. On aurait dû prendre une affiche beaucoup plus petite. Comme ça, on aurait pu voir le vert. Et en gros, là, t'as la petite lanière. Et on a mis la lune à l'intérieur. Je trouve ça super joli. Donc, on va mettre ça dans le couloir. Et en fait, sinon, on mettra le welcome à l'intérieur. Comme ça, à l'intérieur, il n'y aura que du vert. Il y aura juste l'affiche comme ça. Et je l'adore, cette affiche-là. Au moins, on peut mettre le mot de passe. Donc, dès que t'as les gens qui viennent chez toi, au moins, ils ont le mot de passe. Ensuite, cette fabuleuse affiche que j'en 3 fois. Vraiment magnifique. Je vais la mettre dans le bureau. Elle est trop jolie. Les couleurs sont magnifiques. Ça aussi, pareil. C'est des petits boobs. Donc, j'ai pris des petits boobs. Ils sont trop mignons. J'ai pris ensuite un petit arc-en-ciel. Il est trop beau. Il y en avait un autre. Il en manque un. Il est juste là. Et là, il y avait une autre affiche que je trouvais très jolie aussi. Donc, voilà pour les affiches. On va acheter les choses pour les installer. On vous montrera ça juste après. Bon. Je viens d'installer mes petites affiches en face de mon bureau. J'ai mis mon lion. Alors, faites attention avec ça. Parce que moi, je l'ai accouché avec du washi tape. Quand tu enlèves le washi tape, ça enlève la couleur. J'ai testé heureusement que j'en avais plusieurs. Mais ça enlève un petit peu. Voilà. Faites attention à ça. Donc, moi, je les ai accrochés avec des washi tape qui viennent de chez... Ça, chez Neuripal. Donc, j'en ai plein. Ils sont super bien. J'ai accroché mes petits boobs. Mon petit arc-en-ciel. Là, c'est un abonné qui m'a réalisé ce portrait. Il est trop trop beau. Un peu plus coloré. Et c'est pas trop chargé. Enfin, s'il y avait eu des cadres, je pense que ça aurait été trop chargé. Pour la chambre. Donc, déjà, on a changé les draps. Donc, là, on est quelques jours plus tard. On a changé les draps. Et donc, on a mis des scotches pour pouvoir les poser au mur. On a vraiment galéré hier soir avec les accroches qu'on a achetées à Karouf. Vous savez, on a acheté ce genre de choses. Sauf que c'est impossible. Vraiment impossible. Vraiment, on a galéré. On a fait plein de trous. Donc, on a rebouché et on a repeint avec la peinture qu'on avait. On a mis quelques murs. Normalement, on a positionné les traits. En fait, il y a le copain de ma soeur qui viendra à la maison pour faire les trous. Parce que ça sera beaucoup plus simple, je pense, pour faire... Pour accrocher des cadres. En plus, c'est au-dessus de notre tête. Donc, ça a intérêt à bien tenir. Donc, les scotches, ils sont pas loin. On a fait des traits dessus, en fait. Vous voyez. On a fait des traits. Enfin, tout... Ça fait ça bien. Voilà. Donc, hâte de voir ce que ça donne. Parce que madame voulait faire ça à l'œil. Moi, je fais toujours ça à l'œil. En tout cas, samedi, ça va être fait normalement. En tout cas, pas pour. Ensuite, on a accroché ce cadre. Il est trop 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 joli. Avec le refaire, vous n'arrivez pas trop à le voir. Mais voilà. Il est trop beau. Franchement, si je peux vous conseiller un petit cadre vraiment parfait. Là, les accroches, ça a fonctionné parfaitement bien dans le plâtre. Par contre, dans le béton. Mais avec des clous à béton, ça marche pas. Donc, trop trop joli. Franchement, elle est magnifique la lune. Elle est sublime. Enfin... Le cadre est vraiment très très beau. Et ce qui est bien, c'est que voilà, comme je vous ai dit à la fois aussi, vous mettez une toute petite affiche. Vous avez cet effet de transparence et c'est beaucoup plus joli. Celle-là, pour l'instant, je ne sais pas trop où la mettre. Je pense qu'elle fait un petit peu de tâche ici. Mais je la trouvais tellement jolie. Peut-être que je la mettrais près de ma coiffeuse. J'ai aussi reçu cette palette-là. Donc, je pense que vous l'avez dû voir sur les réseaux sociaux. Celle-là palette à 3,95€. J'en ai fait part sur Instagram. Et au bout de quelques minutes, c'était déjà en rupture de stock. En fait, si vous n'avez pas suivi sur Instagram, en gros, avec le code produit gratuit, vous l'avez eu gratuitement. Donc, au lieu de 20€, vous payez juste les frais de port. Donc, 3,95€. Je vais vous montrer comment elle est. Déjà, elle est holographique. Et voilà la palette. Mais ça, par contre, j'aime bien. C'est holographique. Ça-là, c'est joli. J'aime bien ça aussi. Ça, c'est des taupes. J'adore le kaki. Il est trop beau. Le vert au milieu, là. Oui, le vert. Ça va être galère, quoi. Tu vas essayer. Mais je vais essayer de suivre un tuto. On va essayer de suivre un tuto. J'essaie de me maquiller. Après, je ne garantis pas. Celui-là, il est beau. Il est beau aussi, celui-là et celui-là. Mais le truc, c'est que ça, ça fait vite fait, mamie. Tu vois ce que je veux dire ? Oui. J'aime bien le tourmaline. Il est beau. C'est un bleu vert. Trop, trop beau. Enfin, bref. Voilà les fards. En gros, elle ne m'a coûté que 3,95€. Et elle est trop, trop, trop jolie. Après, c'est vrai qu'il y a beaucoup de couleurs. Il y a beaucoup de couleurs. Il y a beaucoup de couleurs. Et de base, c'est 22€. Donc, ce n'est pas si cher que ça, je trouve, pour une palette de Beauty Bay. De toute façon, c'est simple beauty. Donc, n'hésitez pas à checker sur le site de Beauty Bay. Elle est trop, trop belle. Vraiment, j'adore le kaki. Mais il faut vraiment que j'apprenne à me maquiller avec les fards et tout. Parce que c'est vraiment un putain de métier, un maquilleur. C'est ouh. C'est pas tout le monde peut le faire. Donc, moi, ça ne ressemble jamais à quelque chose. Je ne sais pas pourquoi. Mais c'est toujours moche, mes maquillages. Je sais juste faire l'entrée d'arrière une heure, c'est tout. C'est déjà pas mal. Donc, voilà pour la petite palette. Oh, pardon. Et ouais, ma fille. On n'a pas eu la Tefal à 5 euros, nous ? On a reçu cette petite chose. Je ne sais pas si vous le savez, mais Carrefour, en gros, avec des vignettes, pouvait avoir des produits Tefal à 5 euros. Ah ouais ? Ouais. Et en fait, avec mon voisine, Elodie, on a économisé. Enfin, à chaque fois qu'on achetait... Je vais le buter encore une fois. Attends, à chaque fois, il fait du bruit quand je filme. C'est ouf. Ah, ça m'énerve. Et donc, en gros, comme c'était mon anniversaire, elle a essayé d'avoir la Tefal. Eh ! En commentaire, dites-lui ! Donc, en gros, pour mon anniversaire, elle a essayé de me l'acheter, en fait. Et j'ai réussi à avoir toutes les vignettes pour la Tefal, pour celle-ci, pour le presse-agrumes. Et donc, elle me l'a offert quelques jours après. J'étais trop contente. Donc, voilà. Je suis contente. J'ai enfin mon presse-agrumes. On a fait 4 ou 5 mandarines à jus. Ça nous a fait 2 verres comme ça. 2 petits verres. 2 petits verres. Donc, ça nous fait un verre normal, en gros. Voilà. Mais en tout cas, je n'ai pas encore goûté. Ah, c'est archer bon. Ouais, mais c'est un peu... C'est un peu acide. Il est con. Donc, voilà. Il est super bon. Et je suis trop contente. Je pourrais me faire plein de petits jus d'orange et tout, le matin. Et voilà le repas très qualitatif de ce midi. Un oeuf et d'un choc. Voilà. Au moins, je mange quelque chose. Il faut m'applaudir. C'est mieux que des yaourts. Il l'a fait 5 mois parce que madame aurait eu la faim. Ouais. Heureusement qu'il fait à manger parce que moi, je ne pourrais pas manger. Ça me saoule. Bah, fais-moi goûter de la dorade parce que je ne sais plus le goût que ça. Mais moi, je ne mange pas de poisson de base pour ça. Je ne veux pas tuer ces petits poissons qui me suivent en plongée. Ouais, mais en plongée, ils me suivent. Ils viennent avec moi. Ils font la plongée avec moi. Et ça me fait chier de les bouffer après. Nous sommes le samedi. Ma soeur et son conjoint sont venus pour mettre les tableaux. Ils ont fait ça en deux-deux. Genre, en fait, son conjoint, il est dans le bâtiment. Donc, ça m'aide vraiment beaucoup qu'ils soient là. Donc, je vais vous montrer ce que ça donne. Par contre, il a laissé les scotches. Putain, c'est un gamin. Donc, voilà ce que ça donne. Alors, j'ai enlevé les scotches parce que c'est vraiment ridicule. Il est vraiment con. Putain. Il me fatigue. Hop. Voilà ce que ça donne. Je trouve ça trop, 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 trop joli. Les couleurs sont vraiment bien. Je pensais que ça allait faire un peu trop charger dans la pièce. Mais en fait, pas du tout. C'est hyper joli. Je vais vous montrer les noms des affiches à l'écran, mais aussi en barre d'info. Ne vous inquiétez pas. Mon préféré, c'est vraiment la chouette. L'œil est magnifique. Il est bleu. Le bedgasme est pas mal du tout. Et là, on a fait un petit rappel de couleurs pour un peu colorer la pièce. Mais sinon, c'est du blanc. Donc, c'est cool. Ça ne fait pas trop charger. C'est vraiment magnifique. Donc, ouais, je suis super contente. Vraiment très jolie. Et là, en fait, je suis en train de faire une vidéo pour YouTube. Oui, pour YouTube. Je suis en train de faire une vidéo actuellement pour ma fac. On fait un... On doit faire une vidéo, enfin, un exposé sur les plateformes. Donc, on a choisi YouTube. Sauf qu'on ne savait pas que c'était lundi. Donc, c'est dans deux jours. On n'a toujours rien fait. Donc, moi, hier, on s'est fait un zoom en mode express pour savoir qui fait quoi comme partie, etc. Moi, je fais tout ce qui est les utilisateurs et les YouTubers. Donc, je montre un peu le background de comment ça se passe. Mettre une vidéo en ligne. Pourquoi il faut... Pourquoi on met des fiches. Pourquoi on met des vidéos de fin. Pourquoi on met la monétisation. Comment ça marche, etc. Donc, j'explique tout ça en anglais. Donc, j'ai filmé ce matin à 8h30. J'en pouvais plus. J'étais au bout de ma vie. Là, je suis en train de faire le montage depuis tout à l'heure. Après, il y a ma soeur qui est arrivée. Mais là, je suis en train de faire le montage. Et je suis plutôt contente du montage. Ça fait un peu une deception. Je trouve ça pas mal. Alors, je montre les écrans de fin qu'on peut faire les écrans de fin. Ensuite, là, je montre les fiches. Il y avait quoi d'autre que j'ai montré ? Il y a aussi les différents langages qu'il faut qu'on mette quand on upload une vidéo. Oui, il y a des enfants, mon cœur. On a compris. Là, je montre comment on met les publicités, etc. Donc, franchement, c'est plutôt pas mal. J'aime bien mon montage. Il est fluide. Il est clair. Donc, ça va. Et on arrive un peu à me comprendre. Donc, c'est cool. Après, je fais ça avec ma chaîne YouTube perso. Pas la pro. J'ai pas envie qu'on sache que je suis YouTubeuse ou autre. Même si je pense qu'il y en a certains qui ont cramé. Là, je trouve ça pas mal ce que j'ai fait. Enfin, voilà, c'est assez rigolo. Donc, ça prend quand même pas mal de temps. Là, j'ai juste fait une première ébauche. J'ai pas encore fini. Après, j'ajouterai des titres dans la vidéo. Mais le truc, c'est que j'ai ma vidéo et celle des 4 autres meufs à faire. Donc, ça va être long. Nous sommes le lundi 8 mars. Il est actuellement 9h, je crois. Il y a le livreur qui m'a appelé pour mes chaussures. Donc, pour la suite de mon haul Hilo Shop. Il y a une abonnée qui m'a dit de faire 30 secondes de tapping sur la boîte. Alors, c'est parti. Donc, j'ai pris des Vans. J'espère qu'elles vont m'aller parce que je sais plus la taille que je dois mettre pour les Vans. Ouais, pour celle-là, il faudra que je mette une semelle parce que c'est un petit peu trop large au niveau de ici. Le programme d'aujourd'hui, il n'y a pas grand chose à vous montrer malheureusement. Parce qu'en fait, j'ai plein de partiels cette semaine. Donc, un demain. Je sais que j'ai été à ramasse au dernier partiel de celui-ci. Enfin, dernier examen. C'était une catastrophe, vraiment catastrophique. Donc, il faut que je revoie tout ça aujourd'hui. Et à 17h30, j'ai mes TD. Face à l'oral en anglais aussi. Pour ma vidéo. Donc, on a fait sur YouTube. Je vais prendre mon café. Ce serait déjà bien. Un bon début. Et ensuite, on va se retrouver dans le bureau. Bon, mon café est prêt. Il va falloir que je fasse mon petit programme de révision d'aujourd'hui. Il est 10h actuellement. Et j'ai 7h30 pour réviser mon marché financier. Puisque c'est demain à 10h mon contrôle. En fait, ce qui m'énerve, c'est qu'on n'a pas eu les résultats du premier contrôle. Donc, je ne sais pas où est-ce que j'ai fait des erreurs. Parce que je sais que j'ai fait des erreurs. J'ai fait plein de conneries. Et je ne sais pas lesquelles c'est. Donc, je ne peux pas me corriger pour ce contrôle-là, en fait. Bon, ça y est. Nous sommes passés en anglais pour YouTube. Et le prof, il a capté qu'il y avait une youtubeuse dans ce groupe-là. Donc, il a fait « Ouais ! Est-ce qu'il y a une youtubeuse et tout parmi vous ? » « Oui ! » Il m'a parlé, il m'a demandé des trucs. Enfin, il m'a posé des questions en anglais. Sauf que moi, je ne sais pas trop répondre en anglais là-dessus. Enfin, c'est des mois assez techniques. Et donc, je galérais beaucoup. Et donc, tout le groupe de mon TDI. Maintenant, ils savent que je suis youtubeuse. Donc, c'est très gênant. Voilà, c'est très très gênant. Mon mec qui va encore tirer la chasse, tu ne vas pas faire ça ? Non ! Putain, c'est parti à l'instant glamour ! Je suis à bout ! J'ai même utilisé la branche ! Attends, ils sont abonnés ? Ça veut dire qu'ils vont voir ma gueule en notification ? Ça veut dire que si ils ont activé la cloche à chaque vidéo, ils vont le savoir. Putain ! Je ne vais plus le poster sur YouTube, c'est bon ! En fait, ils sont trop gentils, les gens de mon TDI. Franchement, euh... Là, c'est vrai qu'ils sont gentils. Franchement, mon TDI d'année dernière, tu vois, jamais je me serais permise de faire un truc en rapport avec YouTube ou quelque chose comme ça, pas de peur qu'ils le sachent parce que vraiment, la journée de mon TDI, enfin, la dernière, c'était pas foufou. Là, tu vois, ils sont gentils, ils sont bons des vires et tout. Donc, bah, j'étais gênée pendant tout mon oral parce qu'il y en a qui envoient des messages en me disant « Ouais, balance sur YouTube ! » Il y en a qui avaient déjà vu des vidéos de moi mais qui ne savaient pas que c'était moi. On parle de Paris 1, de la gestion, du droit Sciences Po, du droit, enfin... Genre, euh... En amphi, on me reconnaissait même avec le masque. Donc bref, ça a bugué un peu pendant le Zoom parce que c'est pas forcément YouTube qui bugait, c'était le Zoom, ça faisait que buger. Donc, on va envoyer le lien au prof. Donc là aussi, sur Instagram, il me... Eh, je suis sûre qu'ils vont voir cette vidéo. Donc bref, je vais monter ce vlog pour demain. Je vais ensuite réviser parce que demain, j'ai un super partiel de marché financier. On a toujours pas eu de correction du dernier examen. Donc, on sait même pas où est-ce qu'on en est. On sait même pas les fautes qu'on a faites. Mais bon, ça c'est pas rien. Ça change pas d'habitude. Je suis extrêmement gênée. Je pense que ça se voit à la caméra. Je suis rouge intérieurement. Donc bref, voilà pour cette vidéo. J'espère en tout cas que ça vous aura plu. N'hésitez pas à liker si c'est le cas et à vous abonner à ma chaîne juste là. Si ce n'est toujours pas fait, je vous mettrai d'anciennes vidéos que ça fait que je prends juste en bas. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à plus tard dans une prochaine vidéo. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501